bienvenue sur ce deuxième enregistrement d'hébreu biblique nous allons apprendre quatre autres lettres un deuxième mot trois préfixes et un suffixe et cela nous permettra de faire de très très nombreuses compositions mais quelles sont ces lettres que nous allons apprendre vous les voyez ici en bas dans des typographies de toutes sortes bet nun vav kraf final pour bien les différencier les unes des autres et puis bien les identifier quelle que soit la typographie nous allons procéder comme la dernière fois en repérant les éléments essentiels et en apprenant à les dessiner nous mêmes que nous apportent ces quatre lettres voyons le dès à présent cela nous permettra d'avancer avec la lettre bet ou veït qui se prononce b ou b la lettre nun qui se prononce n et le nun final sa version en fin de mot le vav qui se prononce v o ou ou le kaf ou rav qui se prononce k ou r et sa version finale le mot av qui veut dire père le préfixe b qui veut dire dans le préfixe v qui veut dire et le suffixe nous qui veut dire à nous le préfixe les qui veut dire pour ouvert et le préfixe qu'est qui veut dire comme tout ceci est à la suite de ce que nous savons déjà et que nous allons utiliser si vous n'avez pas vu la vidéo dédiée à ce que nous voyons maintenant si ou si ce n'est pas entièrement clair dans votre esprit revenez à la vidéo précédente nous avions appris le aleph le lamed le yud le hé l i ha et li et à elle et nous avions également appris à les écrire en l'est en manuel pas vraiment en cursive c'est plutôt de l'imprimerie écrite à la main pour nous permettre à la fois de faire rentrer le la lettre à travers le le geste et la prononciation des lettres et des mots et en associant ainsi différents types de mémoire nous connaissons donc déjà grâce à cette vidéo précédente les mots el elie et hael et tous les autres mots que nous voyons ici nous les apprendrons dans les quelques minutes de cette vidéo alors commençons directement avec la première lettre qui est le bet ou le vet qui se prononce b ou ve selon les circonstances c'est à dire que ça dépend de si cette lettre est en début de mot en fin de mot au milieu de en gros en réalité ça dépend de l'accent tonique si l'accent tonique est sur cette lettre il se prononce b si ce n'est pas le cas il se prononce v et pour la dessiner ce que je vous invite à faire immédiatement plusieurs fois tout en prononçant le nom bête ou fait comme vous voulez une ligne de bête une ligne de vet et bien ce que je vous invite à faire donc c'est à la dessiner donc vous avez tout à droite puisqu'on lit de droite à gauche la version imprimerie et puis ensuite comment faire cette version imprimerie à la main en partant en haut à gauche puis en redescendant vous voyez ce bel arc de cercle puis en levant le stylo en mettant un petit peu à droite et en tirant un trait qui recouvre le bas du carré de notre lettre carré nous avons ainsi la lettre bet ou vejt vous savez la dessiner prenez le temps de le faire mettez sur pause pour bien l'acquérir car elle va nous être très très utile alors intégrer la absolument bet ou vejt b et voilà et maintenant vous avez deux lettres que vous connaissez le alef le bet ou le vejt c'est en fin de mots enfin contenu de l'accent tonique ce sera v et donc il nous faut une voyelle bien sûr pour vocaliser ça parce que sinon ça fait juste v donc ce sera av et vous le savez parce que je vous le dis parce que vous l'apprenez parce que vous l'avez déjà entendu dans toutes sortes de contexte et donc pour bien l'intégrer de façon définitive une belle ligne de ave alef bet ou vejt enfin c'est la même d'être une belle ligne pour que ce mot av soit clair dans votre esprit à chaque fois que vous le verrez quand bien même il serait précédé ou suivi de toutes sortes de préfixes et de suffixes ce mot av est pour vous désormais une unité nous voilà donc avec les combinaisons autour du mot que nous venons d'apprendre le mot av je vous laisse vous même réfléchir à trouver prononcer à trouver le sens et recopier ces différentes combinaisons qui n'ont désormais plus de secret pour nous sommes désormais au clair avec toute la première ligne les trois premiers mots qui sont de la vidéo précédente et vous voyez apparaître en jaune les cinq mots ou cinq combinaisons que nous avons apprises dès à présent donc elle eli hal av avi hal 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 et nous passons maintenant à la suite nous allons maintenant utiliser la lettre bet pour un préfixe qui est b ou vejt selon la place dans le mot mais on va dire que c'est b et qui veut dire dans alors on avait dit table bet table ça veut dire dans une table on dirait b choulkhan ce serait dans une table c'est l'exemple que j'avais pris et que je reprends maintenant que j'avais pris de la vidéo précédente tout tard vous vous poserez la question pourquoi est ce que de temps en temps le préfixe dont j'ai dit que c'était b et bah parfois c'est bas alors je vous donne la réponse tout de suite mais vous pouvez l'oublier on va dire que c'est b et ne faites pas forcément de ligne avec ça mais simplement bas c'est la construit que la composition de b a dans le donc si je dis par exemple b choulkhan c'est dans une table et bas choulkhan c'est dans la table et donc c'est un petit bonus pour vous vous pouvez l'apprendre mais vous pouvez aussi le mettre de côté considérons pour l'instant que on en reste au premier suffixe préfixe que nous avons dit tout à l'heure et donc voici une nouvelle composition avec ce nouveau préfixe avec le mot qu'on avait appris la dernière fois à vous de le trouver donc lisez le comprenez le prononcez le et faites en une belle ligne de telle sorte que ce sera simple pour vous chaque fois que vous verrez cette composition le préfixe et le mot qui vont avec ce sera très clair pour vous et ce sera automatisé vous pouvez ainsi maintenant reprendre l'ensemble des autres mots également possibles donc bl dans un dieu ou baël dans le dieu faites une jolie ligne de ces bl et de ces baël et puis vous pouvez ensuite deviner et recopier les différentes combinaisons suivantes qui ne posent pas de problème particulier nous l'avons ajouté ainsi à notre palmarès bel baël beli béave baave et béavi et nous passons à la suite il est temps de découvrir le noun et le noun final qui se prononce n alors c'est la première fois qu'on découvre une finale une finale c'est simplement certaines lettres qui s'ouvrent quand elles sont en fin de mot donc vous voyez que en gros on va dire tout le haut de la lettre est le même que ce soit en finale ou au milieu d'un mot mais simplement en finale le bas ce qui revient sur la ligne horizontale du bas est comme étiré et aligné avec le côté droit c'est ce qui se passe pour toutes les lettres finales on en verra d'autres par la suite et celle là c'est un noun qui se prononce n et il est temps d'apprendre de copier de prendre le temps de se familiariser définitivement avec cette lettre que désormais nous connaissons alors petit retour sur le rapport entre le bet et le noun vous vous souvenez du bet et vous voyez bien ici que pour le noun on ne reprend pas le crayon donc pour le bet on commence tout en haut à gauche et on revient complètement presque complètement à droite à la verticale puis on soulève le crayon on va complètement à droite en bas pour retracer la ligne horizontale du bas de la lettre pour le noun on commence juste dans le coin en haut à droite pour faire un tout petit trait horizontal puis on descend puis on fait un tout petit trait horizontal horizontal de nouveau vers la gauche et c'est tout donc on ne lève pas le crayon et vous voyez bien la différence si vous pensez que vous en avez besoin faites une petite ligne de bet et de noun et entre parenthèses vous avez écrit ici le mot ben si on l'écrivait juste comme ça il faudrait mettre le noun final donc par exemple il faudrait qu'il y ait une autre lettre après pour que ça marche mais vous rencontrerez à de nombreuses reprises ces deux lettres côte à côte ça veut dire ben et ça veut dire un enfant alors la lettre suivante que nous apprenons est la lettre vav elle s'appelle vav vous pouvez la dessiner vous voyez elle épouse tout simplement tout droit le côté droit du carré la différence avec le noun c'est qu'elle n'a pas le petit chouchi qu'en haut et en bas juste elle est toute droite elle se prononce soit v soit au soit ou en fonction de nombreux facteurs de sa place dans le mot par exemple donc autrement dit de est ce qu'elle a ou pas l'accent tonique et également en fonction de son usage qui est parfois un usage vraiment de consonne et donc dans ce cas là elle fait partie de la racine ou simplement de voyelle dans ce cas là elle fait pas partie de la racine quand on avance en hébreu davantage ça devient on voit qu'elle est source de toutes sortes de complications mais pour nous pour l'instant il nous suffit de savoir qu'elle se prononce soit v soit au soit et donc voici la différence aussi entre le vav et le noun final vous voyez que le vav il s'arrête alors que le noun final redescend vraiment en bas le noun final comme le noun peut avoir un petit chouchi qu'en haut mais parfois on oublie de le faire et ça n'a pas d'importance toute lettre qui est toute droite et qui dépasse de toutes les autres lettres c'est un noun final et si elle s'arrête c'est un vav nous avons ici le vav qui est utilisé utilisé comme préfixe et on va dire que ça se dit v et ça veut dire et pour et un quand c'est indéfini ou quand en tout cas le vav le préfixe lui même n'implique pas le caractère défini du mot dans ce cas là c'est v et nous on va considérer globalement que c'est v ça pourrait être va de temps en temps comme verra par exemple si je reprends mon exemple de table v table ça veut dire et une table v a table ça veut dire et la table alors sauf que là j'ai composé le mot avec le mot français ça ferait v choul khan et va choul khan on dirait verra choul khan d'ailleurs sur cette fois ci mais en tout cas chaque fois que vous voyez que c'est va c'est pour la raison que nous venons d'expliquer c'est à dire que ça implique un élément de définition dans le v et ainsi nous avons des combinaisons que vous pouvez lire alors je vous laisse les deviner les déchiffrer les recopier prenez le temps à chaque fois de recopier toute la première ligne plusieurs fois fait toute une première ligne de la première ligne que vous voyez sur la diapositive parce que ça vous fait des révisions des deux mots fondamentaux qu'on a appris et de leurs préfixes et suffixes de telle sorte que nous avons appris maintenant depuis longtemps en vert on vient d'apprendre maintenant le jaune je vous le lis l v av h l v ha av av avi v li b avi ou v li et là je m'arrête un tout petit instant parce que vous pouvez vous interroger sur les derniers mots que j'ai prononcés b avi ou v li ça pourrait se dire aussi b avi v b li mais comme l'accent tonique se met autrement ça modifie mais ça change rien b avi v b li ça signifierait exactement la même chose sauf que ça se transforme en raison des accents toniques mais v b ou ou v c'est la même chose sauf qu'on dit ou v et pas bébé bref à la fin de cette ligne vous avez b avi ou v et li et nous apprenons ainsi le suffixe suivant qui est nous vous voyez c'est un noun et un vav l'un à la suite de l'autre ça nous fait un petit exercice de repérage et de différenciation donc on lit de droite à gauche donc vous voyez à chaque fois le mot qui est représenté par le cercle puis le noun puis le vav ça veut dire nous ça se lit nous et ça veut dire à nous ou nos donc choulkhan nous c'est notre choulkhan autrement dit j'aurais pu dire tabler nous puisque c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à présent ça veut dire notre table faites donc une petite ligne de suffixe nous vous vous souvenez qu'on avait eu le i qui était mon et ben le nous c'est notre ou à nous vous pouvez donc avancer là dessus avant que nous atteignons différentes compositions que je vous laisse voir découvrir lire prononcer traduire et écrire donc faites une ligne tout en prononçant le mot de chacune des expressions que vous avez là si c'est si si comme à la troisième ligne une expression composée de deux mots écrivez l'un puis l'autre et si c'est trop dur ben reprenez les séparément une ligne de l'autre mais ici l'idée c'est d'arriver à les imbriquer l'une avec l'autre ce que vous êtes capable de faire si vous avez bien intérioriser tous les petits bouts ça devient long maintenant il y a beaucoup de petits bouts qui sont ensemble mais si vous les avez bien intérioriser ce doit aller il ya juste un tout petit endroit où j'ai triché donc le premier je vous laisse deviner mais sur la deuxième ligne j'ai un petit peu triché parce qu'il ya un ré qui est rentré par surprise entre le l et le nous bien ré et un youth qui sont rentrés on aurait pu imaginer dire elle nous et ça voudrait dire notre notre dieu mais c'est pas comme ça qu'on fait parce que elle s'est composée à partir de elohim c'est une longue histoire le ré part de temps en temps bref ne rentrons pas dans les détails mais vous connaissez le mot elohim et donc vous devinez que c'est ça et ça veut dire effectivement notre dieu même si le et le youth sont venus s'insérer dans notre petit petit programme et nous connaissons tous les mots qui sont en vert depuis déjà plusieurs diapositives vous pouvez les revoir nous venons d'apprendre avinu elohim nous avinu ve elohim nous nous apprenons le préfixe suivant qui est les qui veut dire pour ou vers et donc comme nous l'avons vu précédemment là ça veut dire pour ou vers quand c'est défini ensuite par exemple je vais les choulkhan mon exemple devient un peu compliqué ça veut dire je vais vers ou pour ou je vais vers une table si je vais la choulkhan c'est à dire que je vais vers la table spécifiquement une table précise voilà donc si le préfixe induit je veux dire prend prend forme prend force de définition ce sera là et sinon ce sera les donc c'est ce que nous trouvons ici avec ce préfixe supplémentaire et de cette façon ce préfixe vous pouvez les le mettre devant les mots déjà appris vous pouvez mettre un v qui veut dire et aussi devant ce préfixe bref en identifiant à chaque fois vous l'avez bien en tête le mot de base qu'on a appris puis tous les préfixes et les suffixes successifs vous savez lire toutes ces choses là et comme c'est pas forcément facile une fois que vous l'avez lu vous le copier et recopier jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus simple parce que c'est ce qui va se produire pour plein d'autres mots par la suite et ça vous simplifiera grandement la vie nous avons déjà depuis plusieurs heures de diapositive fait tout ce qui était en vert et nous venons d'apprendre les avis ou les héli les hélohenu ou les havinu il nous reste encore une ligne à voir et pour ça il nous faut le caf ou raf et sa version finale donc vous voyez ici le caf ou le raf et il est temps d'apprendre cette lettre en la prononçant en prononçant son nom caf 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 raf 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 tout en faisant des lignes vous voyez que comme on l'avait dit la version finale de la lettre c'est ce que commence exactement comme la version normale sauf qu'au lieu de revenir vers la gauche comme pour continuer notre écriture ce qui serait le cas si la lettre était au milieu du mot mais c'est pas le cas ici donc au lieu de revenir vers la gauche le coin inférieur gauche du carré pour poursuivre notre écriture au lieu de faire ça on continue tout droit vers le bas un peu comme une signature ainsi on a le final un tout petit instant sur le caf que nous venons de voir et le bête que nous avons vu précédemment pour le caf comme vous avez vu on commence en haut à gauche et on fait tout le tour vers la droite puis vers le bas puis on revient vers la gauche sans lever son crayon en faisant l'ensemble du carré alors que pour le bête on s'arrête un petit peu avant d'arriver au bord extrême extrême droite donc on commence pareil en haut à gauche ensuite on suit le bord horizontal presque jusqu'à la fin mais pas tout à fait puis on descend jusqu'en bas verticalement et là on lève le crayon et on repose son crayon dans le coin opposé où on avait commencé c'est à dire tout en bas à droite pour suivre vers la gauche la barre du bas du carré en repassant par le point de jonction avec ce qu'on a fait avant donc le caf et le bête caf ou raf bête ou veït ne s'écrivent pas de la même façon ils peuvent parfois se ressembler dans certaines typographies mais toute la différence c'est le petit tchoutchik qui à droite le petit pied du bête qui est bien 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 droit à plat alors que le caf est fait d'un seul trait et en début de mot qu'est veut dire comme et c'est un autre de nos préfixes donc ça marche pareil qu'est choulkhan c'est comme une table cas choulkhan c'est comme la table ici on reste avec qui qu'est de façon indéfinie globalement si on précise pas autre chose et voici différentes combinaisons que vous pouvez faire avec les mots que nous avons appris déjà à prenez le temps de les écrire et de les comprendre et de les prononcer à chaque fois aux mots déjà appris nous venons donc d'ajouter les mots qu'est elle qu'est élohé nous qu'est av qu'est avis tout ceci s'ajoutant à tous les autres mots envers que nous avons vu précédemment et qui n'ont plus de secret pour vous tous ces mots à part les trois premiers nous viennent des combinaisons que nous avons vu à partir des simples lettres quelques lettres et quelques préfixes et suffixes qui ont fait l'objet de notre étude et qui étaient tout simplement les mots suivants nous en avons fini n'hésitez pas à poursuivre votre étude à travers les vingt pages d'hébreu biblique à travers ces deux premières vidéos vous avez fait un énorme travail de déblayage continuez pour pouvoir ensuite le mettre totalement à profit à très bientôt